Le DG de la Gendarmerie Nationale, le Général des Divisions, Jonathan Marcel Oynati, est venu à Ati pour constater personnellement la mise en application des mesures prises par le Président du Conseil Militaire de Transition pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Il s'agit de la levée des barrières de contrôle installées à l'intérieur du pays, de l'interdiction formelle de détenir une arme de guerre par les civils et aussi par les militaires non autorisés et enfin le renforcement de l'autorité de l'État. Le premier responsable de la Gendarmerie Nationale a déploré la persistance des conflits intercommunautaires dans la province d'Ubata. En effet, en chemin vers Ati, le DG de la Gendarmerie Nationale s'est arrêté à Ambassetna dans l'Efitri où se trouve le gouverneur d'Ubata à la tête des forces de défense et de sécurité déployés pour maintenir l'ordre à la suite du conflit meurtrier qui a endeuillé deux communautaires dans la localité. Le général de division Adjonta Marcel Oynati a également déploré la persistance des phénomènes de trafic d'armes légères et de petits calibres, le vol à main armée et le braquage des biens ainsi que le trafic de personnes vers la Libye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501